Si de nombreuses voies au sein de l'OTAN et de l'Union Européenne en joignent l'Ukraine de progresser dans ses programmes de réformes économiques et dans la lutte contre la corruption, exprimant ainsi quelques signes d'impatience, l'OTAN a aussi réaffirmé son soutien à Kiev. Un paquet d'assistance globale a été accordé au deuxième et dernier jour de son sommet à Varsovie afin de renforcer les capacités militaires de l'Ukraine. Une décision accueillie favorablement par la vice-premier ministre. Il s'agit d'une des étapes en vue d'atteindre les normes de l'OTAN dans le pays, les normes de l'OTAN dans les forces armées, dans les sphères de la sécurité et de la défense. Cela va nous rendre nettement plus forts et capables de défendre davantage notre pays, car nous comprenons chaque jour, malheureusement, que nous devons nous tenir prêts. Il a aussi été question durant ce sommet de Varsovie des accords de Minsk sur le règlement de la crise ukrainienne, alors que l'application de ces accords est actuellement au point mort. La position officielle de la Russie est de regarder avec la plus grande suspicion tous les liens que noue l'Ukraine avec l'Alliance de l'Atlantique Nord, explique cet analyste. La Russie soupçonne l'Ukraine, sans que ce soit vraiment concret, de vouloir devenir membre de l'OTAN à un moment donné. Concernant le paquet de mesures accordées, il est dans le prolongement de ce qui a été lancé lors du précédent sommet au pays de Galles. Et sur ce point, il n'y a pas de changement majeur. Petro Poroshenko a également discuté avec ses collègues européens de la situation dans l'est de l'Ukraine. Aller de l'avant dans le processus de Minsk requiert évidemment la participation russe. Mais le président ukrainien peut être fier. L'OTAN n'a jamais fourni à l'un de ses partenaires un programme d'aide aussi large et complet que celui qu'il a promis à Kiev, en plus de son soutien politique.